— Salut ! La fin de cette 20e journée qui a commencé par un pénible, mais très très pénible. Alors pour le coup, Monaco-Le Havre, qui s'est soldé par un match nul-un partout, une première période disputée sans envie par des monégasques qui ont quand même une drôle de façon de rendre hommage à Jean-Petit. Pas d'envie, pas d'implication, pas de pressing, pas de palais, pas de palais. Ça va bien en plus à Monaco, en Pirou, que tu fais drôle. Finalement, ils ont réussi à ouvrir le score sur une erreur avraise et un joli mouvement avec une passe d'Akliouche pour Ben Yedder, qui marque son but hebdomadaire. Le problème, c'est que deux minutes plus tard, sur un coup de pied arrêté où il n'y a absolument aucun danger, Fofana a marqué contre son camp. Et derrière, pareil, pas de révolte. Et à l'arrivée, un match nul très très contrariant pour une équipe de Monaco qui n'y arrive pas et qui fait surtout preuve d'un manque de caractère tout à fait inquiétant. Quant à cette équipe du Havre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Une petite hype avec le Havre. Il faut absolument dire que Bonne-Mère travaille super bien. C'est vrai que c'est un club promu avec des moyens financiers limités. Mais bon, ils défendent quoi, ils défendent et ils font match nul un partout à Monaco sans cadrer une frappe du match. Donc voilà, tant mieux pour eux, mais enfin bon, ça ne fait pas rêver quand même. À 15h, Reims a totalement raté sa première période contre Toulouse et serait retrouvé, mené 3-0 avec vraiment une absence de réaction à tous les niveaux. Et pourtant, il y avait les Marocains de Reims, c'était de retour. Le but de Thomas en deuxième période a redonné un regain d'énergie à des Champenois qui sont revenus jusqu'à 3-2, mais c'était trop court pour espérer revenir au score. Et c'est en tout cas une victoire qui fait beaucoup de bien. Et une équipe de Toulouse qui a fait un match quand même, il faut le reconnaître, assez sérieux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à 15h ? Oui, il y a Lille qui a explosé clairement, l'équipe de Clermont très, très inquiétante quand même. Et qui n'a pas du tout confirmé sa deuxième mi-temps correcte contre Strasbourg la semaine dernière. Il y avait 4-0 à la mi-temps, un doublé de Jonathan David, un but extraordinaire de Zegrova. Voilà, c'est une équipe qui rentre dans les 4 premiers justement grâce aux mauvais résultats de Monaco et qui, si elle conserve cette régularité qu'elle n'avait pas la saison dernière, peut espérer terminer dans les 4 premiers. C'était quand même un bon résultat. Et puis, Metz continue sa descente aux enfers, à enchaîner une huitième défaite consécutive, ce qui n'est quand même pas arrivé depuis 74 ans en Ligue 1. Pourtant, il jouait la pire équipe de Lorient depuis la remontée du club breton en Ligue 1. Même si, visiblement, les corrections faites par le club au niveau du Mercato s'avèrent plutôt intéressantes, puisque ce sont deux achats, Bamba et Katzenis, qui ont marqué les deux buts l'orientaient. Mais il y a de quoi vraiment être extrêmement perplexe sur ce manque de prise de risque des Lorrains dans un match à domicile crucial où ils sont menés. Et à un moment donné, il y a un ballon qui est dans la surface de Lorient. Le ballon est récupéré par Lorient. Et là, on a vu toute l'équipe de Metz se replacer en défense et reculer. Ce n'est pas comme ça que tu peux gagner un match, surtout contre un adversaire direct. Donc voilà, de toute façon, depuis le début, je dis que Metz est une des équipes, et pour moi, l'équipe la plus faible de ce championnat. Donc il n'y a pour moi pas beaucoup de surprises de les voir plonger inexorablement au classement. À 17h, il y avait le choc de cette journée entre Brest et Nice. Alors quand vous avez deux entraîneurs à la fin du match qui s'évertuent à vous dire que c'était un match formidable alors qu'il y a eu 0-0, c'est toujours un petit peu suspect. Alors, je ne veux pas dire qu'un match qui fait 0-0 n'est pas forcément un bon match. Mais enfin, je suis désolé, donc ce n'est quand même pas régalé. Il y a eu trois pauvres tirs cadrés et encore rien d'extrêmement dangereux sur l'ensemble du match. Pourtant, les Niçois ont bien débuté le match au début. Les quatre premiers ballons offensifs des Aiglons étaient plutôt en 1 contre 1 et assez intéressants. Il y a eu ce tir croisé de Gaessand vraiment au ras du poteau de Bizeau. Et puis après, la volonté brestoise a commencé à faire plier cette équipe de Nice. Voilà, à l'arrivée, il ne s'est quand même pas passé grand chose et le 0-0 est logique. Donc, Brest-Nice à l'aller comme au retour 0-0. Mais bon, finalement, c'est deux équipes qui ont au moins confirmé qu'elles avaient une défense solide. Et puis ce soir, l'Olympico a vu la victoire de Lyon sur un but de buteur de la casette. Un match, comment je vais dire ça, tonique en première période avec pas mal de duels, avec un Nuama qui serait un joueur formidable s'il savait un peu plus se lever la tête. Mais qui, en tout cas, par ses provocations balle aux pieds et ses rushs, a vraiment mis une équipe de Marseille dans l'embarras. Il y a eu ce but de la casette et en fin de match, il y a eu quelques tentatives de réaction marseillaise. La plus belle occasion, ça a été ce petit ballon piqué côté gauche d'Aubameyang qui a été sauvé miraculeusement sur sa ligne par Maitland-Nice puisque son dégagement a même touché la barre. Mais voilà, c'est une équipe de Lyon qui, en plus, n'a pas aligné toutes ses recrues. Mais où Matic a déjà montré beaucoup d'importance et a permis à Cacrède de se projeter vers l'avant avec plus d'alent, avec plus de liberté et plus d'insouciance. Tolisso est bien entré en deuxième période. Voilà, c'est une équipe qui prend un peu forme, qui rejoint au classement Nantes et Montpellier. Le prochain match, ce sera à Lyon-Montpellier. Donc l'occasion pour les Lyonnais de mettre trois points peut-être dans la vue à un adversaire direct. Quant à cette équipe de Marseille, c'est vrai qu'il manque encore du monde. Mais je n'ai pas l'impression que les recrues, j'ai l'impression que ce sont des pansements sur une jambe de bois et que cette équipe, finalement, elle a tout pour rentrer dans le rang et qu'elle n'a pas beaucoup de qualités. En plus, ma principale préoccupation, il est offensif, parce qu'on s'aperçoit qu'avec une attaque comme l'a aligné Gattuso, Aubameyang et Solé, il avait deux mecs sur les côtés, très loin là de lui. Et contre une défense aussi regroupée que celle de Lyon, c'était très très compliqué, même si c'est lui qui a eu la plus belle occasion. Voilà, mes petits amis, pour ce petit débrief du dimanche. On se retrouvera demain pour Face à Pierrot, avant que je prenne la route de Paris pour des examens médicaux dont je vous ai déjà parlé. Donc je vous le dis, je vous le rendirai demain après Face à Pierrot. Malheureusement, je ne ferai pas de poste, enfin de vidéo après la Coupe de France, parce que je serai pris par la médecine française. Voilà, le pouce, on s'abonne. Bonne nuit à tous, je vous embrasse.